Salut tout le monde, c'est Ili. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les débuts des vlogs pour le NanoVrimo. Alors nous sommes le 31 décembre, il est 6h30 et dans quelques heures le NanoVrimo va commencer. Je ne pourrais pas comme l'année dernière et l'année d'avant et l'année encore avant, commencer le NanoVrimo à minuit, minuit, quelque chose. Excusez-moi, je suis avec la tablette donc ça fait lourd les bras. Parce que j'ai une soirée Halloween, ça se voit. Voilà, mais dès que je pourrai, dès que je me serai levée, je vais me lancer dans le NanoVrimo et tout au long du mois, je vais vous parler un petit peu d'où j'en suis, comment j'appréhende le NanoVrimo, comment ça se passe, si j'y arrive, si j'y arrive pas, si j'ai délaissé mon histoire pour en commencer une autre, ce qui arrive souvent. Voilà. En attendant, voilà, je vais faire des petits bouts de vlogs, je vais pas poster les vlogs tous les jours parce que je pense que j'aurai pas quelque chose à vous dire tous les jours. Par contre, je vous posterai un grand vlog par semaine, je pense, avec différents petits bouts. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le prochain morceau du vlog numéro 1. Alors, on est le 2 novembre, je rentre du travail, il est quasiment 18h et je n'ai rien écrit. Vous le sentez venir, l'epic fail ? Hier, je n'ai rien écrit parce que je suis rentrée de ma soirée d'Halloween à 14h et qu'ensuite j'ai été voir ma belle famille et qu'ensuite on est rentrée. On était complètement cassée parce qu'on a eu le week-end dans le sud, enfin voilà, je me trouve pas des excuses, c'est vrai. Mais bref, c'est pas top top quoi. Je commence un petit peu mal, j'espère vite me rattraper en commençant par ce soir où j'aurai, je pense, un petit peu le temps d'écrire avant de me coucher. Plutôt que de regarder la télé, voilà, je vais me consacrer à l'écriture. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose d'intéressant à dire. Alors nous sommes le 6 novembre et c'est une catastrophe monumentale. J'ai écrit en tout et pour tout 100 mots. Donc les vlogs sont un peu creux, hein. Et voire inexistants. On va dire que c'est très très difficile en ce moment. Je pensais pouvoir gérer le nano avec mon nouveau boulot, avec ma vie privée, avec tout plein de choses. Et en fin de compte j'ai beaucoup de mal à gérer cette première semaine. En plus il y a eu un long week-end, la soirée d'Halloween, le boulot, les anniversaires. Enfin voilà, j'ai été vraiment prise à paix par toutes mes obligations et le nano est passé complètement à la trappe. Alors ça me fait énormément de peine parce que... Tous les ans j'attends tellement ce mois de novembre et puis là c'est horrible quoi. J'y arrive pas. Pour vous parler du nano en lui-même, hein, parce que je vais arrêter un petit peu de me plaindre. J'ai complètement changé de projet. J'étais partie sur le tome 2 de mon roman Lune et Brouillard. Donc de la pure bit lit, voilà. Et en fait ça ne me motivait absolument pas. J'ai tellement de... Enfin j'ai déjà des scènes écrites. J'ai déjà toute la trame de l'histoire. Mais on va dire que les scènes les plus intéressantes, je les ai déjà écrites. Et qu'après il faut un peu broder, il faut mettre tout en place. Et c'est pas le moment que je préfère. J'ai un problème pour réussir justement à faire le lien entre mes différentes scènes. A faire le lien entre tout ce que j'ai envie de mettre en place. Et je me sentais pas de le faire. Donc je suis partie sur un tout nouveau projet. Que je n'ai absolument pas préparé. J'ai fait... Enfin, pas préparé. Je l'ai un petit peu préparé. Mais disons que c'est souvent... Mes histoires sont souvent tirées de mes rêves. Et là j'étais tombée sur une histoire avec la mort. L'être. La mort. Pas la mort, on est mort. L'être. Et que... En fait j'ai adoré ce rêve. Et puis je me suis dit que ça pouvait faire une superbe histoire. J'ai le synopsis on va dire. Le mini synopsis. Je sais pas du tout comment je vais faire par chapitre. Je sais pas du tout... Enfin si je sais à peu près. Oh comment dire. Je sais pas du tout de quoi vont traiter les chaque chapitre. Je sais pas combien il va y avoir de chapitres. Je me suis un petit peu renseignée parce qu'il va y avoir en fait un aller-retour entre notre époque et les années 1800 quelque chose. Et en fait je me suis un petit peu renseignée sur des choses complètement inutiles en fait dans le roman on va dire des détails qui m'ont pourtant passionnée on va dire. Par exemple de quoi on meurt dans les années 1800. Comment était la vie de l'époque comment les femmes s'occupaient comment les hommes s'occupaient dans quoi ils vivaient parce que ça va se passer dans une famille assez riche on va dire donc il fallait que je sache un petit peu. Je veux aussi que l'histoire se passe à Paris alors pour une fois je fais une histoire qui se passe en France et donc je me suis un petit peu renseignée sur tout ça. Mais l'histoire en elle-même je sais pas tellement enfin je sais pas tellement ce qui va se passer dedans. Du coup c'est un petit peu délicat de commencer et ça se trouve demain je vais échanger encore de projet j'espère pas. Mais voilà c'est une année très compliquée pour le nano pour moi. En tout cas le lancement c'est très compliqué. Après je pense que je vais faire un peu comme d'habitude je vais jongler entre différentes histoires. J'arrive jamais à me fixer vraiment sur un projet j'en ai toujours 50 dans la tête. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais bon j'espère vraiment que cette semaine où je vais avoir une semaine plus calme je vais pouvoir me poser, écrire, vous faire de vrais vlogs. Enfin de vrais... Oui vous faire de vrais vlogs qui apportent quelque chose. Et puis vous parler un petit peu peut-être de mes méthodes d'écriture. De ma routine d'écriture. Et puis en tout cas voilà pour l'instant je vais vous laisser. J'espère vraiment que ça va bouger là parce que j'en peux plus. Et puis à tout... ... Le siècle Le siècle